Musique Et bien salut les amis c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario & Luigi Dream Team Bros Donc on venait de récupérer tous les Ooni qui nous fallait, enfin les 3, c'était rien de spectaculaire Enfin ça nous a quand même pris 2 épisodes, c'était pas aussi simple que ça on avait l'air Enfin si c'était simple, c'était juste un peu long Et donc on va pouvoir normalement agrandir le monde onirique, on ne sait pas trop comment Je ne sais toujours pas comment des oeufs ça peut agrandir un monde onirique Enfin, en même temps vous allez me dire, voilà, un monde onirique ça n'a pas beaucoup de sens C'est un monde des rêves, déjà de base ça n'existe pas, les Ooni non plus Donc il n'y a pas à chercher de logique, surtout que c'est Mario Mais bon, on va voir, on va voir comment ça marche, je ne sais pas Ça trouve ça va être magique, enfin c'est déjà magique de base, mais bon bref Alors, oh Et toi tu vas nous en donner un d'oeuf en plus Hypnolite, nous sommes de retour Voici le premier Anphonie Oh, c'est beau ça, ça c'est un Anophonie Laissez-moi le secouer un peu pour obtenir un beau mélange Et ensuite, plus qu'à élargir cette plage lit de mer onirique Ok Donc Non mais là tu viens de le manger Ah, il le secoue à l'intérieur Et les potes, c'est par ici Quel pote Vous pouvez me donner un coup de main, ou de pied, ah 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 Mario, tu veux bien me sauter sur le visage Ouais, pas de soucis, pas de soucis Bon, vous êtes prêts, amusons-nous Je vais m'amuser à sauter dessus Tes frères m'ont tellement embêté que voilà Vengeance 1, 2, 3 Ok Donc là, on a agrandi une première fois le monde, j'imagine En fait, c'est-à-dire que l'oeuf, quand il est clos Il y a un monde à l'intérieur C'est ça, si je comprends bien On dirait que ça marche comme ça, en fait C'est un oeuf et quand il est clos, il y a un truc à l'intérieur Ok, d'accord Finalement, ça paraît pas si logique que ça Ok, ça a du sens, finalement Enfin, qu'il y ait un monde dans un oeuf, ça n'a pas de sens Mais je veux dire, par rapport à... Voilà, ça a quand même peu de sens Par rapport à Mario On en apprend tous les jours Un monde contenu dans un oeuf Ça vous épatte ? Je vous en mets plein les mirettes, hein Bon, vous pouvez vous enfoncer un peu plus dans ce monde Tenez, en prime, un petit cadeau Objet ou pièce, vous préférez quoi ? Euh... Enfin, je vais y aller en premier et poser ça là-bas, ok ? Hein ? Je sais que vous les voulez tout de suite Mais laissez-moi vous apprendre un truc On n'obtient pas ce qu'on veut sans se bouger Il faut le gagner, le gagner ! Mais j'ai pas pu répondre si je voulais une pièce Enfin, si je voulais des pièces ou un objet En fait, il voudrait mieux que la princesse attende ici Mieux vaut être prudent Partons d'abord en éclaireur Et assurons-nous que la voie est libre Hum... Bon Faites attention... Fais attention à toi, d'accord ? Mais pourquoi tu as parlé qu'à Mario, là ? Peach, je te signale qu'il y a Mario et Luigi, hein Même si tu ne le vois pas Il y a les deux Euh... Donc là, on arrive dans la première zone Attendez... Je sais pas où il est parti, l'hypnocamp Oh, mais il y a toute une zone ici, attendez C'est plus grand que je ne le pensais Donc là, on va pouvoir monter, je pense Ah oui, mais il va falloir utiliser les pouvoirs de Luigi Enfin, les pouvoirs Luigi Magic Ça, ça rappelle énormément Mario Galaxy Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça me rappelle beaucoup Mario Galaxy Là, le fait d'avoir la gravité qui change et tout ça Qu'est-ce que ce serait bien d'avoir un Mario Galaxy 3 Même si, voilà, c'est pas le moment où je pense que ça sortirait Vu qu'il y a Mario Odyssey qui est annoncé Mais là, voilà Deux nouveaux ennemis C'est cool, ça ! Enfin, c'est bizarre de trouver des plantes piranhas dans le monde onirique Et pas dans le monde réel Mais bon, s'ils veulent Ok Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver de compliqué, ces plantes piranhas ? Normalement, les plantes piranhas, c'est... Ouais, c'est des ennemis un peu compliqués Même dans les Paper Mario, c'est pas des ennemis tout simples C'est les plantes piranhas Allez, mais je suis brûlé, là, je peux plus bouger Ok Mario, relève-toi, ok Eh, mais sauf que moi, je sais pas comment ça marche, ça Hein ? What ? D'accord Bon, alors, ce sont des ennemis qui vont certainement être Beaucoup plus compliqués que je le pensais, finalement En fait, les plantes piranhas, même dans les Paper Mario C'est pas des ennemis en soi compliqués Mais c'est des ennemis qui ont souvent beaucoup de vie et beaucoup d'attaques Ça, c'est clair Bah, c'est tout Bon, finalement, ils ont pas beaucoup de vie Mais par contre, les attaques qu'ils me font, là, ces plantes piranhas, je les aime pas du tout Ça fait déjà partie des ennemis, je déteste le plus Et puis, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres Donc, il va falloir se combattre contre elle Bah... What ? Ah, d'accord, quand on bouge la gravité, elle disparaît Bon, je vais faire une vengeance avec vous Histoire de voir si je peux réussir à la battre ou pas Enfin, à les battre Sans me faire toucher Ça serait quand même cool Même si rien... Faire ça la deuxième fois, j'y crois pas beaucoup Mais on va voir Allez, alors, qu'est-ce que... What ? Mais attendez, mais elles sont trop rapides, en fait Elles sont beaucoup trop rapides Puis là, c'est quoi, cette histoire ? Alors déjà, elles peuvent balancer des trucs dans l'arrière-plan Et en plus de balancer des trucs dans l'arrière-plan Elles m'attaquent C'est pas du jeu, ça ? Comment s'appellent, déjà, ces machins blancs, là ? Les Piranhas Poutes ? Ils s'appellent comme ça, des Piranhas Poutes, en anglais Mais alors, comment ça s'appelle en français ? Ça... Bonne question Mais je sais que ça s'appelle des Piranhas Poutes C'est pas la même chose que les Scroonches Ça y ressemble, mais les Scroonches, ils sont noirs Les Scroonches, c'est des petits bonhommes qu'il y a dans Mario... Dans New Super Mario Bros. U, etc. Et les Scroonches, eux, ils sont noirs Alors qu'eux, ils sont blancs Donc c'est bien pas la même chose Je sais pas comment ils s'appellent en français Peut-être des Pouces Piranhas Ils ont peut-être pas de traduction en français Et des fois, les ennemis, ils ont pas de traduction en français Ça arrive Enfin, si Vu qu'il est dans le musée de Yoshi's Island C'est sûr que... C'est sûr qu'il a une traduction Bon, pas grave, tant pis Je vais essayer de le combattre Allez Bon, il s'avère que les plantes piranhas avaient une autre attaque Qu'elles ne m'avaient jamais montré Et bien entendu, je me la suis pris Euh... Attendez, mais là, il y a plusieurs passages Oh, j'aime pas ça quand il y a plusieurs passages Bon, on va y aller quand même Mais bon, j'aime pas ça parce que je sais pas par où il va falloir que j'aille Je vais aller au premier trio celui qui est à gauche Bon, alors j'ai réussi le défi indemne Mais je sais pas trop comment Parce que je me suis fait toucher par les Pouces Piranhas Mais alors peut-être que les Pouces Piranhas ne comptent pas justement dans le défi indemne Il faut peut-être justement se faire toucher Que par... Attendez par contre, là, il y a un problème Parce que ça, je peux pas l'avoir Bref Peut-être se faire toucher que par les plantes piranhas réellement Attendez, mais il y a un souci parce qu'en fait Non, 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 parce que là, en fait, il faut que... Comment on va faire ? Parce que là, il faut que j'arrive à sauter là-dessus Bon, attendez, on va s'en occuper plus tard Je pense qu'on va revenir ici Bon, je suis pas sûr, mais je pense On va voir, là, c'est plutôt étrange J'ai pas bien compris ce qui se passait Alors là, il y a deux pièces de combat Donc ça, c'est plutôt cool Allez, enfin, deux pièces d'attaque Allez, allez Mario Attendez, mais c'est galère Qu'est-ce que c'est que ces pièces d'attaque Qui sont toujours dans des endroits où je peux pas aller Oh On essaie d'y avoir un moyen Non Je saute pas assez haut pour monter là-dessus Ah, on peut faire tourner d'un coup de plusieurs trucs D'accord Ok, bah je comprends comment on va faire, alors Je comprends comment on va faire En fait, ça parait plutôt simple Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça Mais si on peut faire ça, c'est bon Je pensais qu'on était obligé de faire un par un Enfin, qu'on était obligé de faire 90 degrés par 90 degrés Finalement, c'est bon J'ai totalement compris Alors, par contre Tiens, on va essayer d'aller là-dedans pour commencer Je ne sais pas trop si c'est par là De toute façon, il n'y a pas de porte par ici Il n'y a pas de tuyau Non, non, donc c'est bien Ok, d'accord Donc c'est juste pour récupérer ces deux trucs-là Ce qui est déjà pas mal Allez Parfait Bon, on a déjà trois pièces d'attaque Ça va plus vite que les pièces d'attaque à l'extérieur A l'extérieur, ça m'était beaucoup plus longtemps Allez Mario tombe Je ne voulais pas qu'il tombe trop Mais c'est bon, il n'est pas trop tombé Allez, on récupère ça On va essayer de tout récupérer Tant qu'à faire Allez Et Voilà C'est bien parfait Maintenant, on va pouvoir revenir ici Et maintenant, on sait comment faire C'est super Puis on sait aussi qu'il faut aller dans l'autre tuyau Mais Par contre, c'est compliqué d'agrandir finalement le monde Je pensais qu'il allait nous attendre juste la balle L'hypnocamp Mais par contre, il est où notre cadeau ? L'hypnocamp, il avait dit qu'il avait un cadeau pour nous Mais il ne l'a toujours pas donné là Ça se trouve, c'est tous les blocs, c'est ça ? Les cadeaux qu'il veut nous donner C'est tous les blocs qu'on trouve sur notre chemin Oh, c'est nul ça Enfin, en même temps C'est vrai qu'il a déjà fait une grosse partie du boulot quand même Il a réussi à agrandir le monde onirique C'est exactement ce qu'on voulait Donc là, il y a une pièce de combat Encore une fois Ok, ok, ouf J'avais peur d'avoir raté le défi indemne Et puis je me suis rappelé qu'en fait, non, pas de soucis Je l'ai déjà fait What ? Pourquoi il a disparu ? Attendez, attendez En fait, on se combat pas contre les blocs On se combat contre les petits pots là Ah ouais Ah, regardez, il y a plein d'œils de blocs autour du... What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, il y a plein d'œils de blocs autour de ce pot C'est un peu étrange Allez, on va y en voir On fait pas de dégâts au pot, ça c'est dommage Bon, comment ça s'appelle ces trucs là ? Des jarbloups D'accord Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, coup de marteau Je sais pas du tout quelle est la technique à adopter contre ces ennemis là J'avais complètement oublié leur existence Oh En fait, à chaque fois qu'ils tombent, ils vont nous donner des objets, c'est ça ? Ah, par contre, ils s'énervent là Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme attaque ? Ok Oh, bah ça va, c'est plutôt simple Par contre, ça me fait un peu mal au cœur de faire mal à des blocs comme ça Mais bon, en même temps, c'est eux qui m'attaquent Vous avez qu'à pas ? Ok Vous avez qu'à pas ? Je me surprends à quel point je parle bien français à chaque fois Allez Mais c'est dommage que ça détruit pas le bloc, ça arrive juste à côté Enfin, les jars En tout cas, les jars sont plutôt faciles à éviter Enfin, leurs attaques sont plutôt faciles à renvoyer Et à esquiver, c'est plutôt cool Oh, mais c'est bien toutes les pièces que ça nous donne, ce truc Mais ils nous annoncent bien lequel va faire quel mouvement, c'est plutôt cool Et là, ils font toujours le même mouvement, donc c'est simple Ok, parfait Bon, bah là, on va pouvoir s'attaquer directement à elle À ses jarblouts Voilà Pas mal de dégâts, mais ça ne suffit pas pour les battre Oh non, 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 non Ça, c'est pas un beau cadeau Ça, c'est pas un beau cadeau du tout C'est pas sympa Est-ce que je vais réussir à faire un indemne la première fois que je me combat contre elle ? Ça serait la première fois que j'arrive à faire un indemne du premier coup Quelque part, je ne suis pas tout à fait sûr Mais on va voir Attendez J'en ai détruit une Ouh là 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 Voyons voir Ok Oh là là, il y a moyen, il y a moyen Attendez Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'attaque que la jarre ou est-ce que... Je ne sais pas si on n'attaque que la jarre ou si on refait notre technique du marteau et... Allez, on va repartir au marteau Je pense que je peux éviter l'attaque de la jarre une fois de plus J'en suis pas sûr, mais je pense que oui Allez, on peut le faire, on peut le faire Allez, là c'est juste cette attaque là Qui n'est pas si compliquée Allez, il ne faut juste pas que je perde mes moyens Pour l'instant, c'est des attaques assez simples Bon, allez, les héris, par contre, ils m'énervent Ils m'énervent parce qu'ils ne servent pas à grand-chose Il y en a trop peu pour que ce soit un danger, en fait Ce n'est pas deux petits héris qui vont me faire mal Ce qui me poserait problème, c'est s'il y en avait plus Ah, la jarre est toujours pas morte, par contre Oh là là, elle me redonne ça Ah non, là, il y a un souci Là, il faut que je m'attaque à la jarre directement Parce que sinon, ça va me donner des héris vraiment à l'infini Ok Ouais, là, j'attaque la jarre Il ne faut pas que je me fasse toucher Ok, parfait, bon Bah écoutez, les amis Ah bah non, 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 c'est vrai qu'il me rattaque Il m'attaque trop, là Il m'attaque dans le tour, ils apparaissent Et dans le tour suivant, d'accord, super Bon, je vais y sauter dessus sur la jarre Voilà, jarre bloops, allez Et voilà, c'est bon J'ai... Oh, pauvre Luigi Il a sauté sur un héris, il ne fallait pas faire ça Bon, en tout cas, j'ai réussi le défi indemne Contre un ennemi Dans le premier combat que j'ai contre cet ennemi C'est chaud, non ? C'est la première fois que ça m'arrive, je crois Oh oh Bah vous pouvez me féliciter Parce que je crois que c'est vraiment la première fois Et puis en tout cas C'est pas un ennemi de base, quoi C'est pas un Goomba C'est... Enfin, c'est pas un ennemi ultra compliqué Mais voilà, quoi C'est pas le truc de base Je crois qu'il ne peut plus m'attaquer le héris quand il est tout seul Parce que toutes ces attaques C'est des attaques qu'il fait en groupe A partir du moment où il est tout seul Je ne sais pas ce qu'il peut faire Oh, pas mal J'ai dit que ça esquivait un dame Par contre, j'ai dépassé les 500 Et ça ne m'a donné aucun objet Ok, s'ils veulent Je suis un peu déçu Mais bon, oh, là il y a un autre héris Mais on peut l'éviter Voilà, pas de soucis Pièce numéro 5 Alors Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est juste pour ouvrir la suite Ok Je pensais qu'on pouvait y aller directement Finalement, non Je suis allé à droite Finalement, juste pour la pièce de combat Mais En fait, on était obligé Bon bah Tant mieux, tant mieux Alors, où est-ce qu'on va arriver là ? On va re-rencontrer l'hypno camp ou pas ? Par contre, Peach, elle a galéré à refaire tout ce chemin Oh là 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 Une énigme Alors Hum Si nous résolvons cette énigme Nous pourrons sûrement progresser On pourrait peut-être d'abord essayer de changer la gravité Oui, non mais c'est exactement ce qu'il faut faire J'ai compris Ce symbole là Oui Il va de pair avec celui-ci Je parie que si on les assemble Ouais, non mais on l'avait vu Ok, merci pour votre super conseil Monsieur Teddy Bear Je n'avais pas compris moi-même Bon alors, j'ai déjà compris comment on peut faire C'est bon Je pensais que ça allait être Un puzzle un peu compliqué Finalement, non Bon, je crois qu'il va y en avoir d'autres Il me semble qu'il va y en avoir d'autres Donc, ne volons pas Enfin, ne vendons pas la peau du cousineau Sans l'avoir tué Parce qu'on ne sait jamais Ce qui pourrait nous tomber dessus plus tard Et voilà, parfait Ok Donc là, on va faire revenir l'hippocampe Peut-être Enfin, l'hypno-camp Excusez-moi Parce que là, de toute façon, on peut aller nulle part Ah, s'il y a un tuyau ici Ok, d'accord Bah, allons voir dedans Je ne m'attendais pas à en trouver un Mais bon Où est-ce qu'on arrive ? Oh, encore une boutique Et les gars C'est par ici Let's go Quel boss on va trouver à la fin ? Je n'ai plus aucun souvenir du boss qu'on va trouver à la fin de cette zone Mais vraiment plus aucun Si, il y a un boss Mais il y en a sûrement un Ça m'étonnerait qu'on ait fait tout ça pour ne pas trouver un boss Ouah, vous avez réussi Vous avez rapporté le deuxième aphonie Vous avez ramassé tous les objets que j'ai laissés pour vous ici et là ? Ah, donc c'était bien lui Ok, d'accord Ah, quoi ? Vous dites que j'ai laissé des objets et des monstres ? En fait, il n'a rien laissé du tout C'était déjà là Non, c'est impossible Cet endroit vient juste d'être créé Il ne peut pas y avoir de monstres Bah si, il y en avait Ah, c'est mystérieux ça Je vais vous dire S'il y a des monstres ici C'est que quelqu'un les a fait rentrer Ouais, ça me préserve Je viens de bon Il vaut mieux escorter la princesse encore plus loin dans les profondeurs de ce monde Ouais, enfin Je suis carrément sûr que ce n'est pas une bonne idée, toujours Bon les gars Vous savez ce qu'il vous reste à faire Préparez-moi cette euphonie Ok Allez, voilà ton euphonie Oh, Luigi, il est... Hé, voilà ce qu'il me fallait Avec ça, le monde onirique offrira encore plus de rêves à ses habitants Nous Alors, soit lui c'est un méchant Soit Peach, ça serait une méchante Il faut savoir que Kamek, il a le pouvoir de se transformer en les monstres Enfin, en n'importe qui Donc est-ce que ce serait Kamek ? Non, on nous a déjà fait le coup, j'y crois pas Je sais pas Mais en tout cas, il y a forcément Il n'y a peut-être pas forcément une taupe Peut-être que lui et Peach sont des gentils Mais en tout cas, Antasma et Bowser savent qu'on est là C'est sûr, sinon il n'y aurait pas déjà des monstres Ouais C'est fou, le jeu, je l'ai déjà fini Et il y a tellement de trucs comme ça, j'ai plus aucun souvenir de ce qui se passe Bah je me souviens juste de la fin du jeu A part ça, je sais plus comment il y va Puis je me souviens aussi d'un endroit en rapport avec Protodore Je pense que les gens qui connaissent le jeu savent de quoi je parle Mais le reste, tout un oublié Super, on peut maintenant s'enfoncer un peu plus profondément dans le monde onirique On n'y sera plus en sécurité Bon, je pars en avance et je poserai quelques petits trucs pour vous Ramassez les tous Et souvenez-vous que tout ne tombe pas tout cul dans la bouche Ok Bon Mario ! Ah, elle nous a suivi Elle a réussi à éviter tous les monstres ? Bon en même temps on les a tous tués Mais bon, bizarre Tu as encore élargi le monde onirique pour moi Tu es si gentil et si brave Je vais vous attendre ici Je suis sûr que d'immenses dangers t'attendent Alors fais attention à toi Pourquoi elle nous parle ? Normalement Peach elle parle toujours aux deux Elle parle jamais aux singuliers Enfin dans les Mario et Luigi Peach Elle parle jamais aux singuliers Même ça, je ne vais pas se regarder Mais même ça, ça me paraît bizarre Est-ce que c'est la vraie Peach ? J'en doutais pas jusqu'à maintenant Mais là je me dis que Il y a peut-être un truc Enfin bref, c'est pas grave De toute façon on découvrira ça bien assez tôt Pour le moment on ne peut pas savoir Alors voyons voir la carte Ok, il y a une caisse de combat Moi je vais aller battre La plante piranhas d'abord Oh, ok Je vais sauter à côté Ok, bon Ça s'est bien passé Mais bien entendu je me suis encore fait toucher Surtout par les petits machins qui sont derrière En fait Les petites Enfin Les piranhas Les piranhas machins Les pouces piranhas Je ne sais pas du tout si les combattres Enfin si réussir le combat Sans se faire toucher par elles Ça fait gagner un truc Mais je vais essayer au cas où On ne sait jamais Ce serait intéressant aussi De voir combien de fois Je suis rentré en combat Contre les plantes piranhas En disant On ne sait jamais Parce qu'à mon avis C'est arrivé pas mal de fois What ? Elle a changé nulle part Bon là je ne sais pas pourquoi Mais les plantes piranhas Elles ne m'envoient plus jamais De pouces piranhas Je ne sais pas pourquoi du tout C'est plutôt étrange Mais bon tant pis Donc qu'est-ce qu'on va faire augmenter La vitesse on peut toujours avoir beaucoup de bonus Non il y a des 1 L'attaque L'attaque c'est pas mal Il y a moyen qu'on fasse un 4 Ah on a fait 3 Bon c'est pas grave tant pis Il a déjà pas mal d'attaque Donc c'est cool Et Luigi prochain combat Prochain combat il augmente d'attaque Donc on va le faire juste après Allez Mario Ouais Par contre là moi je voulais aller Ouais c'est bon je sais comment faire Parce que je veux la pièce de combat Bien entendu C'est ce qui compte le plus Ok Allez on va d'abord ramasser ça Puis après je vais m'occuper de la plante Là qui est ici Après il n'en reste plus que 4 Allez Voilà Super Bon bah encore une fois Pas de pouces piranhas à l'horizon Je ne sais pas pourquoi C'est très étrange Donc Luigi qu'est-ce qu'on va lui faire gagner Je pense que son attaque Elle allait être un peu à la ramasse Donc voyons voir Non il y a des 1 dans son attaque Quand même C'est bizarre Et ses PV Ce PV il en a carrément des PV Quoique non Des PV il y a des 4 Il y avait des 4 qui passaient dans ses PV Donc finalement il est peut-être Un petit peu en retard dans ses PV Par rapport à ce que le jeu suppose A ce moment là Mais c'est étrange Parce qu'il allait en avoir tellement Enfin en fait il en a tellement Par rapport à Mario Mais sinon Je pense qu'il n'en a pas tant que ça Finalement Par rapport à ce que Luigi devrait avoir Donc alors là Par contre il y a pas mal d'endroits Où on peut aller Il faut voir tout ça Il y a d'autres blocs ici ou pas ? Il n'y a pas du tout de blocs Bon bah écoutez Déjà je comprends quelques trucs Je crois que je comprends Là si je tourne comme ça Ça marche ou pas ? Ah ouais d'accord On reste dessus Ça c'est cool Bon on va commencer par aller là-dedans Je sais pas du tout Voyons voir si ça se trouve On va directement à la suite en fait Ah ouais non ça a trop l'air d'être la suite Donc non 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 On va pas y aller maintenant On va plutôt aller dans le passage en bas Parce que là il n'y a pas de pièce de combat Rien du tout Donc ça m'a l'air d'être la suite du chemin Et je veux pas du tout aller à la suite du chemin Moi je veux aller Rechercher toutes les pièces de combat Et tous les bonus Qu'apparemment le gentil Hypnocamp A mis sur notre route Oh c'est gentil Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais si il y a bien une pièce de combat Ah par contre c'était sûr Qu'il y allait y avoir des ennemis ici Certains Oh ça me fait pitié de voir un tout petit Onignon R comme ça Genre tout seul sur le terrain Bon bah désolé Mais moi j'aurais dû t'enfuir Je voulais pas te tuer Mais j'avais pas le choix Alors je me suis quand même fait toucher par les jars Faut le dire Je pensais que ça n'arriverait jamais Mais je me suis fait toucher deux fois de suite en plus Enfin par les deux Dans des attaques différentes C'était assez chaud What ? Il a fait demi-tour Bon c'est pas si mal Ces combats me font quand même gagner de l'XP Donc je vais pas m'en plaindre Alors La pièce de combat est juste là Par contre là il y a des trucs Je... Ah il y a beaucoup et beaucoup d'ennemis Ah ça m'énerve J'ai pas envie de faire trop de combat maintenant Allez descends si tu veux Qu'il remonte Remonte c'est bon Remonte Ah il fait vraiment ça De l'heure à la qui tue Mince Je l'avais vu en plus tout à l'heure Mais je l'ai oublié Bon il va être enfin temps de récupérer cette pièce de combat Ok Ah il en restera trois Qui en est dans la dernière zone C'est sûr Parce que là je pense qu'on va pas rester très longtemps dans cette zone là Là on doit se toucher à sa fin Je pense que dans... Enfin quoi qu'il y avait une salle après non ? Je sais plus On va voir ça Alors déjà il faut que je monte sur ce truc Première étape Allez Vas-y Mario Et ensuite on tourne C'est tout simple Ça paraît étrange Genre la façon dont t'es placé ce tuyau On se dit que Bah ça va pas être simple d'y aller Puis finalement c'est plutôt simple Et là il y a rien du tout Il y a bien pas de pièce de combat Rien de... Ouais il y a pas de pièce de combat Il va y avoir un ennemi là Non ? Même pas Ok Pas d'ennemi ici Alors Là par contre il y a un bloc Donc on va le récupérer quand même Attendez il y a rien Ah si il y a des pièces là C'est tout Bon bah écoutez Tant mieux Tant mieux si c'était que ça Donc là Euh... Non 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 Là c'est faux Ça fait faussement peur Mais ouais il suffit de se mettre là Et de retourner Non 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 Marion Oh là 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 J'ai lâché trop tôt J'ai lâché trop tôt Mais finalement C'est pas bien compliqué Voilà on se met là Puis on tourne Voilà c'est bon Donc là je pense qu'on va arriver À l'endroit où l'hypnocamp Il veut utiliser combien d'eux là ? Oh ! Pas encore Attendez on est où là ? What ? C'est un gros précipice Effectivement Il va falloir faire attention Teddy Bear Qu'est-ce que tu vas nous dire encore ? Rien du tout Il nous dit même pas Qu'il faut utiliser ce truc là Parce que de toute façon On le sait Ok d'accord C'est juste pour y revenir Au cas où on réussit Par exemple Par attraper toutes les pièces Qu'on voulait Mais bon Ça nous intéresse Pas trop Bien Oh c'est beau On a récupéré pas mal de pièces Et voilà On peut déjà Non Je veux pas faire demi-tour Il y a plein d'autres pièces Qu'on peut avoir Mais de toute façon On pourra revenir ici Donc si on a vraiment besoin de pièces On sait où se trouvent les pièces Oh Hum 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 Attendez alors là Le bloc il est dans quel sens ? Je vois pas du tout Ah oui mais Luigi On s'en moque Va ici Donc là On se tourne Et ce bloc là Ok Est-ce que c'était prévu Qu'on puisse aller là ? Quelque chose me dit que non Mais bon Tant mieux Tant mieux On a la 8ème pièce d'attaque Super On a pas d'autre ici Ok Bon C'est plutôt simple Je crois Faut faire comme ça Et après comme ça Voilà Bon une grande salle Pour pas grand chose Faut aller voir des pièces Cacher dans les coins Voilà Ok Il y a une autre pièce d'attaque Attendez on va déjà avoir Toutes les pièces d'attaque Dans cet épisode C'est bizarre ça C'est étrange Ça ne présale rien de bon Pour la suite Bah oui Déjà Rah à mon avis C'est dire qu'il y a un méchant Dans pas longtemps Ou quelque chose comme ça Ok Alors On retourne ça Voyons voir ce qu'il y a De l'autre côté Déjà il y a ça Bon on va tourner comme ça Parce que je sais pas S'il y a un support Ou pas de l'autre côté Non bah il y en avait pas Donc j'ai bien fait De pas tomber C'est bien Là il y a encore Un autre bloc On va essayer De le récupérer aussi Est-ce qu'on peut Se laisser tomber ici Ouais c'est bon Parfait Bon bah alors Ça c'est pour ouvrir Le tuyau c'est sûr Ok parfait Donc qu'est-ce que ça va être Cette nouvelle attaque Voyons voir J'ai hâte de savoir Je sais pas du tout J'ai oublié Toutes ces attaques là Oui magic Donc c'est Le feu rebondit A un rythme constant Appuyé sur B Pour le faire grossir Mario viendra se placer En renfort là Ok d'accord Allez faisons une démo Parce que je ne comprends Pas du tout ce que c'est Donc essay Voyons voir Start Allez Donc A Alors qu'est-ce qu'il se passe En fait il y a du feu Ok Ah d'accord Ok ok Donc on peut faire B B B Mince Et Voilà C'est plutôt simple en fait Oh c'est ça là Cette attaque est plutôt simple En fait Faut juste garder le même rythme Il faut pas se laisser perturber En fait c'est comme Rythme par adage En fait il faut pas se dire Que comme le truc s'envole Très haut En dehors de l'écran Il va mettre plus de temps à revenir Non parce qu'il va mettre Toujours la même durée Bon bah en tout cas les amis On va rester là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve Et bien Dans le prochain épisode Pour augmenter encore Le monde onirique Donc j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas De laisser plein de pouces bleus Et on se retrouve très bientôt Pour la suite D'ici là Portez le bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada